Musique Bienvenue ici au salon de l'agriculture depuis le stand Région Nouvelle Aquitaine parce que vous le savez sur TV7 toute cette semaine nous vous donnons rendez-vous à la découverte des produits de Nouvelle Aquitaine. Et pour commencer cette émission nous allons parler d'un jambon, le jambon de Bayonne et ça n'est pas pour rien puisque le jambon de Bayonne fête ses 20 ans. C'est à peu près ça, allez, qui veut nous en parler ? Les 20 ans du jambon de Bayonne, Peyo ? Le jambon de Bayonne c'est un jambon qui a plusieurs siècles mais sa reconnaissance européenne, elle est là 20 ans en effet. Alors c'est quoi cette reconnaissance ? Ça veut dire quoi ? C'est l'IGP. Indication géographique protégée. Ça veut dire qu'on ne le fait pas du jambon de Bayonne n'importe comment ? Absolument. Alors ? Donc c'est un jambon dont les ports doivent être nés, élevés et abattus dans le cœur sud-ouest de la France, la région Nouvelle-Aquitaine à l'exception du Limousin et l'ancienne Midi-Pyrénées. D'accord. Et les jambons eux doivent être salés et séchés au sud de la Dour obligatoirement c'est-à-dire en Pays Basque, en Béarnes, en Bigorre et dans la Chalosse. Alors, c'est vous qui produisez. Je suis salaisonnier. Vous êtes salaisonnier et c'est vous qui produisez. Alors moi je suis éleveur. Alors on va commencer par le début. Qu'est-ce qui fait qu'un bon port sera du bon jambon de Bayonne ? Alors est-ce qu'on le sait à la base ça ? Oui, on le sait pas à la base. Il faut remplir les conditions pour y arriver. Alors, c'est compliqué ouais ? Non, c'est pas très compliqué. Ça vous dérange pas que j'en prenne un petit peu ? Allez-y, allez-y. Allez-y, va parler, je vous écoute. Il faut des ports qui sont élevés dans le sud-ouest et nourris essentiellement à base de grains. D'accord. Notamment de maïs. Voilà. Il faut des ports légèrement plus lourds que le port standard qu'on peut produire ailleurs dans d'autres régions françaises. Donc en général, c'est des ports qui font, allez, 120, 125 kilos. Ah oui, c'est des ports de chez port quoi. Voilà, on a une grille, si vous voulez, pour faire des ports légèrement plus lourds. Et après, c'est chez l'industriel de la première transformation, chez l'abatteur des coupeurs, qu'on va faire le tri entre les jambons qui vont être baillonnables et ceux qui le sauront pas. Alors voilà, il y a eu une conférence de presse, on va tout vous dire, ce matin, effectivement, pour parler de ces 20 ans, faire un bilan des 20 ans passés et voir un petit peu ce que vous allez mettre en place. On va en reparler dans un instant. Et c'est là que j'ai appris qu'un port était baillonnable ou un jambon était baillonnable. Jambon était baillonnable. Ça veut dire quoi, le jambon ? Alors, Payot va vous répondre parce que lui, il fabrique le jambon. Donc, un jambon baillonnable, qu'est-ce que c'est ? Alors, la première condition, c'est effectivement le cochon. On vient d'en parler. Mais ensuite, ce n'est pas parce que le cochon a souscrit aux critères de territorialité et d'élevage qu'il va forcément être baillonnable. Il faut que le jambon réponde à plusieurs critères visuels de présence de gras suffisant parce que pour qu'il y ait un bon jambon, il faut qu'il y ait du gras. Alors, par exemple, tenez, regardez. On va regarder. On en a dû. Ça tombe bien, on en a mené. Bon, ça, c'est... Ça, c'est un jambon produit fini. Alors, ça veut dire quoi ? Donc, on lui a enlevé un peu de son gras. Oui. Mais c'est le gras qui donne le goût et c'est très important qu'il y ait... Donc, ça veut dire qu'il y ait une belle couche de gras en partie extérieure. D'accord. Et un jambon qui, dans sa viande, soit bien persillé en gras. Et c'est ce travail, cette évolution de la matière grasse qui va donner au jambon toutes ses saveurs et toute sa richesse aromatique. Donc, ça veut dire les gens qui disent « Oh, moi, je ne prends pas de gras avec le jambon. » Hérésie totale. Hérésie totale, absolument. C'est le gras qui est bon dans le jambon. D'accord. Donc, ce n'est pas tout à fait un produit de régime. Si. Ah. Parce que c'est un gras qui est très bon. C'est du bon gras. C'est du bon gras. Il y a le bon gras et le mauvais gras. Et ça, c'est du bon gras. Absolument. C'est un gras qui est peu saturé en éléments nocives, justement. D'accord. C'est un gras qui est riche en oméga 3. Et donc, c'est un gras qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel. D'accord. Donc, vous pouvez y aller. Allez-y. Mangez du jambon. Mangez du gras, du jambon de Bayonne. C'est bon pour la santé. Entre le... Je vais vous dire une chose. C'est bon pour la santé si vous lui adjoignez quelques légumes, un peu de melon. Non, exactement, absolument pas ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire, manger que du jambon, ce n'est pas bon non plus. Il faudra que vous continuiez avec un peu de fruits et légumes juste après. Oui, tout à fait. Alors, pour arriver à un... Bon, il y a le porc qui arrive. Mais pour arriver à ce produit-là, il y a un autre élément qui est important. C'est quoi ? Alors, le premier élément, ça va être le salage. Ah, le salage. Alors, comment ça se passe ? Alors, ça se passe avec ça déjà. D'abord, c'est pas avec n'importe quel sel. Voilà, s'il vous plaît. Avec le meilleur sel, le plus pur sel d'Europe. D'accord. Celui de Salis de Béarn. Ok. Il jaillit d'une source, la source Jeanne à Horace, qui est plus riche, plus salée que l'eau salée de la mer morte. Avec un sel d'une extrême pureté, parce que c'est un sel qui vient des profondeurs de la montagne. Ok. On va mettre quasiment un an pour produire ce sel-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire quoi ? On le réchauffe, on fait évaporer l'eau et on recueille un sel dont la granulométrie est particulièrement adaptée pour le jambon, parce que c'est un sel qui va se dissoudre lentement et qui va pénétrer lentement dans le jambon. Le sel, ça va permettre au jambon de se conserver sur les longs mois de séchage. Oui. Ça va lui donner du goût. Oui. Mais il n'en faut pas trop non plus parce qu'il ne faut pas trop manger salé. Et d'ailleurs, en 20 ans, on a diminué de moitié la quantité de sel présente dans le jambon de Bayonne. D'accord, on a 3% aujourd'hui. Exactement. C'est ce que j'ai entendu. C'est ça. Exactement. Vous avez vu, j'ai tout retenu de la conférence de presse de ce matin. Donc là, quel est le phénomène qui fait qu'au bout de maintenant, on est à combien de 10 mois à peu près ? 10 à 12 mois. 10 à 12 mois. Donc là, ça veut dire que c'est en fait le sel qui cule le jambon comme ça ? Le sel va pénétrer. Oui. Et ensuite, on a plusieurs étapes dans la production du jambon. Une phase de repos et ensuite une phase de séchage et de panage. Oui. Et donc, on va laisser au jambon le temps d'enlever de l'humidité. D'accord. Pour sécher la viande, littéralement. Et jouer sur les conditions de température pour pouvoir faire évoluer le gras et donner toute cette richesse aromatique à la viande. Donc, ça veut dire que malgré tout, il ne suffit pas uniquement d'avoir le bon porc, le bon sel et la bonne salaison. Il y a un savoir-faire aussi. On va faire une comparaison peut-être avec le vin de Bordeaux. Bon, voilà. C'est du raisin, etc. Mais tous les vins ne se valent pas. Est-ce que tous les jambons de Bayonne se valent ? Est-ce qu'il y a des milésimes ? Comment ça marche ? Qui veut répondre ? Écoutez, tous les jambons de Bayonne sont bons. Oui. Voilà. Et après, effectivement, selon le jambon frais que vous avez au départ, vous allez pouvoir faire, selon son poids, selon son taux de gras, etc. Vous allez pouvoir faire un jambon que vous allez sécher plus ou moins longtemps. D'accord. Donc, vous allez pouvoir faire du 10 mois et du 18 mois, par exemple. D'accord. Et donc, c'est un peu comme pour les fromages, en fait. Exactement. Sans fonction, d'accord. Et est-ce que c'est plus ces vieux, meilleur ces ? Pas forcément ? Il ne faut pas dire ça. Un jambon séché moins longtemps peut être un très bon jambon. Un jambon séché très longtemps, c'est un produit différent. C'est plutôt plus qualitatif, on va dire, ça. C'est un peu comme les milésimes. Ah voilà, quand même. Et le 2017, il est bon le jambon 2017 ? Mais les différents temps de séchage vont répondre à des besoins de consommation qui sont différents. D'accord. Pas forcément un même jambon pour le manger comme on le déguste là, qu'un jambon qu'on va... Rien que ça, c'est pas mal quand même, franchement. Ça, c'est 18 mois, c'est le même excellent. Mais c'est pour ça, je me disais, il y a un petit goût de revenez-y. Oui, c'est ça, oui. Mais un jambon qu'on va poêler n'a peut-être pas besoin d'être aussi sec. D'accord. On va manger avec un infoplat. Donc ça veut dire que c'est à vous, consommateurs, de savoir quel usage vous voulez faire de votre jambon. En fonction de vos habitudes, absolument. D'accord, très bien. Alors, combien de jambons sont produits il y a 20 ans ? A peu près 650 000. 650 000. Et on a doublé aujourd'hui, 20 ans ? Oui, voilà. Entre 1,2 million, 1,3 million. On est à ce niveau-là aujourd'hui. Alors, il y a une chose que les Américains n'ont pas forcément. C'est ça ? Et alors, il faut le savoir maintenant, visiblement, vous avez l'intention de vous attaquer au marché américain. C'est hyper compliqué. Mais bon, vous avez bon espoir qu'un jour, à New York ou ailleurs, on se dit « hum, it's good, jambon de Bayonne ». Eh bien, écoutez, d'abord, on a travaillé pour aller sur le maximum américain. Puis après, Peyo vous dira comment ça se passe sur le terrain. Mais ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'il a fallu obtenir les agréments. Oui, alors, pour les Américains, c'est pas la même. Les produits alimentaires aux Etats-Unis, vous savez ce que c'est ? C'est un peu compliqué. Donc, c'est des agréments très difficiles à obtenir. Il a fallu travailler très dur. Il a fallu faire progresser nos entreprises pour obtenir ces agréments. Aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui l'ont. Et donc ça, c'est déjà une première victoire. Et après, il faut vendre. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher quelques sous à l'Europe pour nous aider à faire un peu de promotion. Et vous faites la promo du jambon de Bayonne aux Etats-Unis depuis un an maintenant. Et ça va durer trois ans à peu près, à la campagne. Voilà. Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Et après, nos entreprises, là, notre petit groupe export, là, il faut qu'ils vendent maintenant. Alors, Puyo va vous dire comment ça se passe. Bon, c'est à vous, hein, de brosser maintenant. Donc, il faut... On a d'abord un travail de missionnaire, de pédagogie à faire. Il faut expliquer ce que le jambon de Bayonne... Mais un peu comme ce que vous faites. Tout ce qu'on vient de faire. Sauf qu'il faut le faire en anglais. Oui, voilà, c'est ça. But we can't tell it in English if we... Yeah, sauf que au fin de... Yeah, so much good jambon of Bayonne, yeah. Donc, on a ce travail-là à faire. Dites, j'ai un bon Bayonne en anglais, ça c'est du comment, là ? Bayonne Ham. Yeah, Bayonne Ham, of course, my dear. Yeah, moi-même. OK, bon. Et donc, il faut l'expliquer à tous les maillons de la distribution. D'accord. Les importateurs, qui sont nos premiers clients. OK. Les chaînes de distribution, les restaurateurs. D'accord. Les petits magasins de détails, les magasins de spécialité. Bon. Et ensuite, le consommateur final, pour qu'il découvre le jambon et qu'il veuille le racheter derrière. On a envie de vous dire bonne chance, alors c'est simple. Good luck. Good luck. Alors, écoutez, jambon, qui dit jambon, dit beurre. Alors, c'est pas trop choqué, on va se faire un petit jambon beurre pour terminer cette émission avec Fabrice Beaujean. Rejoignez-nous, Fabrice. Alors, regardez. Fabrice Beaujean nous a préparé. Installez-vous là. Prenez un micro. Alors, vous, Fabrice Beaujean, vous êtes maître beurrier. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi maître beurrier ? C'est simple. Je suis là, bien sûr, pour faire du beurre et entre autres, des beurres composés. Mais au sens propre du terme, pour faire du beurre du vrai, quoi. Oui, du beurre, bien sûr. Pas votre beurre. Bien sûr, avec de la crème, avec du vrai lait. Avec du vrai, ça aide. Parce que je représente entre autres le syndicat d'électricité qui lui-même représente 2800 producteurs de lait dans une zone géographique de la Nouvelle-Aquitaine. Et entre autres aussi 10 000 emplois. Donc, on est vraiment sur une économie importante. Alors, maître beurrier, il compose du beurre. Il ne fait pas que... Oui. Alors là, vous nous avez composé quoi, justement ? Eh bien, justement, j'ai réalisé un petit beurre avec trois produits pertinents de la Nouvelle-Aquitaine. Le Chavichou, donc AOP, un beurre de jambon de Bayonne IGP et un beurre de Charente-Poitou AOP. Donc là, on est vraiment sur de l'excellence. Est-ce que... Allez-y, hein ? Il y a un beurre, un jambon beurre. Oui, non, mais ça, je vous avais dit qu'on terminait par un jambon beurre. Et en plus, il va s'apercevoir que le beurre, c'est un exauceur de goût, c'est un capteur d'arôme. Ah, super. Et donc, il a capté les arômes du jambon de Bayonne et les a démultipliés. D'accord. Donc, comme il est bon, là, il est encore meilleur. Pierre, goûtez, s'il vous plaît. Dites-nous ce que vous en pensez. Avant de le goûter, moi, je vous dirais une chose, c'est que là où notre ami beurrier, il est très bon, c'est qu'il va nous associer des produits de qualité. Il va nous faire quelque chose avec des IGP, des AOP, du fromage, du beurre et du jambon. Et ça, c'est super. Ah oui, voilà. Et vraiment, là, on est dans ce temps de Nouvelle-Aquitaine, il faut le dire. Regrouper des produits sous signe de qualité pour essayer de les mettre en valeur tous ensemble. Voilà, c'est bien ça. Et ça, c'est une très bonne démarche. Je crois qu'on a 217 produits identifiés sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Il y a de quoi faire. Alors, allez-y, goûtez, on va terminer là-dessus, messieurs. D'accord. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de cette association d'Anconadie-Beurre. Voilà. Et donc, là, on a fait plein de petites recettes comme ça, composées. Et c'est vrai que, voilà, le beurre, c'est un produit de consommation courante. Et donc, les gens, ils ne prêtent pas toujours attention. Et là, on leur explique quand même que c'est quand même l'AOP, c'est le seul beurre qui garantisse l'origine du lait. C'est important, on a traçabilité. Parce que là aussi, il y a de la législation en France qui peut être aussi deux fois un peu trouble. Complexe, oui. Et donc là, on garantit l'origine du lait. Et ça, c'est important. Comme nous, on garantit l'origine du jambon, ça va bien. Écoutez, sincèrement, pas besoin d'aller chercher midi à 14h si vous faites un petit apéro ce soir chez vous. Un petit peu de beurre AOP, un petit peu de jambon de Bayonne avec du bon gras IGP, un petit peu de Chabichou, de Charente-Poitou, vous mélangez tout ça. Et sincèrement, là, vous allez faire un tabac. Et donc, on a plein de recettes comme ça qu'on peut réaliser avec nos produits de notre région. Et le beurre, il est là pour les sublimer. Merci, c'est super. Merci messieurs. Bonne chance pour vos aventures aux Etats-Unis for the Bayonne Ham, on l'a bien compris. Et puis, nous nous retrouverons dès demain, ici, sur le stand, pour parler et découvrir de nouveaux produits de terroir de Nouvelle-Aquitaine. On l'a dit, il y en a plein. Et c'est drôlement bon. On l'a dit, c'est drôlement bon. Merci. Merci. Merci.